L'Esprit Saint a envahi Jésus et l'a fait ressusciter d'entre les morts. Et Jésus s'est libéré des puissances régnantes et des pouvoirs et il a donc vaincu Satan, allant jusqu'à l'exhibit triomphant au-dessus de lui dans cette défaite. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. L'évêque Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui l'évêque Keith Butler. Jacques chapitre 2 verset 10. De fait, la personne qui obéit à toute la loi mais qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Verset 4, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. La grâce, déchus de quoi ? Vous êtes déchus de la grâce. Il parle de devoirs et de dons. Il ne parle pas de statut. Il parle de dons. Il y a un don ici. Vous ne devez pas travailler pour cela. Maintenant, prenez l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. J'arrive à la dernière ligne droite maintenant. Il me faut trois prions de Seigneur. Allez-y. Nous arrivons à la dernière ligne droite. Voilà, Popeye. Où est Brutus ? Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Bon, mes amis, ne lisez pas le chapitre 2 avant de lire le chapitre 1. Le chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens traite de l'Esprit Saint qui est sur vous, qui est en vous, qui est la compte, qui représente les richesses de la gloire. Vous incarnez la richesse. Éphésiens, chapitre 2, verset 1. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Dites à votre voisin, vous étiez morts autrefois. Vous étiez morts. Vous étiez morts dans vos fautes et vos péchés. Éphésiens, chapitre 2. Que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et nos pensées. Nous étions par notre condition même, destinées à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. À qui écrivait-il ? À l'église des Galatiens, des Chrétiens. Combien d'entre vous ont compris ça ? Bien, prions, Seigneur. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. En réalité, ils ont fait de cette loi quelque chose d'autre que ce dont ils parlent. Ils parlent du fait que vous étiez morts dans le péché. Au chapitre 1, ils parlent de ce que l'Esprit-Saint accomplit, de ce que l'Esprit-Saint a fait de vous. Vous êtes l'accomplissement. Il revient au chapitre 2 et dit, « Laissez-moi vous rappeler que vous êtes morts dans le péché. Et maintenant, vous êtes sauvés par la grâce. » C'était une œuvre de Dieu. C'était une œuvre de Dieu. Une œuvre de l'Esprit-Saint qui a eu lieu. Qu'est-ce que c'est ? Lorsque vous êtes né à nouveau, ce n'est pas juste un changement de votre position avec Dieu qui a eu lieu. Vous n'êtes pas simplement passé de pécheur à saint. Il y avait des saints dans l'Ancien Testament. Ils n'ont pas réussi à aller au paradis. Dans Luc, chapitre 16, il y a l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Faute de temps, je vais juste vous raconter l'histoire, mais je vous encourage à la lire. Luc, chapitre 16, d'accord, ou 15, je pense que c'est le 16. L'homme riche et Lazare, d'accord. Lazare attendait à l'extérieur, mendiant pour se nourrir les miettes tombées de la table de l'homme riche. L'homme riche est mort. Lazare est mort. L'homme riche s'est réveillé en enfer. Lazare s'est réveillé dans un endroit appelé le Saint d'Abraham. Je prends le temps. Revenez à Luc, Luc 16. Vous êtes venu jusqu'ici, vous pourriez aussi bien en avoir un peu pour votre argent, d'accord ? Non, pas que vous ayez payé pour ça, vous savez ce que je veux dire, c'est une expression, d'accord. Vous, derrière la télé, priez le Seigneur. Non, ils n'ont pas payé pour venir ici, je ne crois pas, c'est nécessaire de faire payer pour l'Évangile. Je sais que certains le font. Je ne fais pas payer pour l'Évangile. Nous ne faisons pas payer pour l'Évangile, nous avons un mot de foi. Vous n'allez pas leur sauter dessus pour les faire payer. Quelqu'un pourra le faire. Ce que vous aviez était gratuit. Maintenant, combien de personnes dans le monde ont été capables de vous faire payer pour ça ? Je ne comprends pas ça. Je vais laisser ça de côté. Cela me rend très impopulaire auprès des prêtres. Je pourrais m'en moquer. Prions le Seigneur. Verset 19. Un certain homme riche. Chaque fois que vous voyez le mot certain, ça signifie qu'on est dans une parabole, que cet homme en fait existait. S'il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie, un pauvre du nom de Lazare était couché devant le portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient dans la table du riche, cependant même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham. Avec Lazare à ses côtés, il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue car je souffre cruellement de cette flamme. » Il a encore cette attitude, vous voyez. Mais Abraham répond « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a connu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et ici, et toi, tu souffres. » De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Alors bien sûr, l'homme riche dit « Bien, alors envoie quelqu'un chez mes cinq frères. » Le riche dit « Je te prie, alors père, d'envoyer Lazare chez mon père car j'ai cinq frères. » Il dit « Ils ont Moïse et les prophètes. » Il dit « Ils ne les écouteront pas. » Et il dit « Ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un les ressuscite. » Voilà l'importance. L'endroit auprès d'Abraham était celui où tous les saints de l'Ancien Testament arrivaient. Celui où se trouvait David. David n'est pas allé au paradis quand il est mort. Là où se trouvaient Moïse, Abraham, Jacob, tous les prophètes. Aucun d'entre eux n'est allé au paradis initialement. Ils sont allés à un endroit appelé « le Saint d'Abraham ». Au centre de la terre. L'enfer est au centre de la terre. Il y a un grand gouffre entre les deux. Ils sont allés auprès d'Abraham. Souvenez-vous au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Jésus a dit « Ok, il est allé au centre de la terre. » Prenez le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Dans le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, nous lisons au verset 7. « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. » Le mot « grâce » ici signifie « la mesure manifeste de l'Esprit Saint que chacun d'entre nous a en lui. » Épître aux Éphésiens, c'est pourquoi il est dit « Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. » Le mot ici signifie « la multitude de prisonniers ». En d'autres mots, quand Jésus est monté au ciel, il a emmené avec lui tout un tas de gens. Qui étaient tous ces gens ? David, Moïse, tous les saints de l'Ancien Testament qui vivaient dans la foi, croyant à une promesse qui ne s'était pas encore réalisée. En réalité, pour eux, la manière dont Dieu allait l'accomplir était un mystère, mais ils y croyaient néanmoins. Amen. « Il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Que s'est-il passé lorsque tous ces saints de l'Ancien Testament qui croyaient ne sont pas allés en enfer ? Ils ne sont pas allés au paradis non plus tant que Dieu n'avait pas achevé son plan. Terminé. Lorsque Jésus, le troisième jour, est sorti de la tombe, bon, souvenez-vous, l'enfer est le saint d'Abraham. Il pouvait voir. Souvenez-vous, l'homme riche pouvait voir cela. Et Abraham pouvait le voir. Ainsi, ne croyez-vous pas que David pouvait voir Jésus dans la gueule de l'enfer ? C'est pourquoi dans le deuxième acte, il parlait de Jésus qui se trouvait dans la gueule de l'enfer. Savez-vous à quel point David était triste lorsqu'il voyait Jésus souffrir dans le trou de l'enfer, là ? Pendant ces trois jours et trois nuits, mais au troisième jour, la grâce elle-même, L'Esprit-Saint a envahi Jésus et l'a fait ressusciter d'entre les morts. Et Jésus s'est libéré des puissances régnantes et des pouvoirs. Et il a donc vaincu Satan. Allons jusqu'à l'exhibit, triomphant au-dessus de lui dans cette défaite. Et il est allé évangéliser les esprits en présent. Et vous savez quoi ? Que lorsqu'il était en train d'asséner ce coup, le coup le plus violent, j'aurais voulu être là pour le voir quand Jésus a terrassé Satan. Gloire à Dieu ! Et que David dansait sans vêtements. Thomas disait, je le crois. En fait, Thomas n'était pas encore là. Mais, prions le Seigneur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je veux dire, il a emmené des prisonniers. Il a vidé cet endroit. Parce que c'est seulement depuis qu'il est ressuscité d'entre les morts qu'il pouvait renaître. Jésus a dit, tant qu'un homme n'est pas régénéré, il ne peut pas entrer dans le royaume céleste. Il achève ainsi l'évangile avec eux. Ils étaient croyants. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été sauvés. Il se passe deux choses lorsque vous êtes sauvés. Votre position est changée. Vous passez du statut d'impie à celui de juste. Dans la deuxième épître au Corinthien, chapitre 5. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Une chose, cependant, notre statut a changé. Mais quelque chose d'autre s'est produit et qui devait arriver. Si c'était seulement cela, nous ne serions pas différents des saints de l'Ancien Testament. Quelle autre chose s'est produite ? Ce qui s'est passé d'autre se trouve dans la deuxième épître au Corinthien, chapitre 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Que signifie nouvelle ? Quelque chose qui n'existait pas avant. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. C'est la force qui a fait réjusciter Jésus d'entre les morts. Cette force, vous avez vaincre la mort. Cette force qui a vaincu le démon. Cette force qu'il a vaincu à nouveau quand il est venu vers vous. C'est le pouvoir de la grâce. Vous avez été sauvés par le pouvoir de la grâce. Et non par votre statut. Dites bien fort, Amen. Continue à lire. Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce. Ce plutôt son opulence de richesse, son accord de valeur ici, la miséricorde. Par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Alors, il le répète à nouveau. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il parle de cette grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Combien d'entre vous peuvent voir cela ? Ce que je viens d'expliquer. Reprenez le chapitre 3. Nous abordons la dernière ligne droite maintenant. Nous descendons la montagne. Prions, Seigneur. Paul dit dans le verset 1, « Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ par vous, les non-juifs, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. » De quoi parle-t-il de l'anxion ? Il a reçu l'anxion. Pour faire quoi ? Il a reçu l'anxion pour être élevé au rang de prophète. Prions, Seigneur. Nous allons dans la deuxième épître de Timothée, chapitre 1. J'aborde la dernière ligne droite. Je termine pour aujourd'hui. Vous ne voulez quand même pas manquer ce que je vais faire après ? Je vais vous dire que je n'aurais pas fini avant que vous n'entendiez cela. Ça représente quelque chose. Il dit dans l'épître 2 de Timothée, chapitre 1, verset 18, « N'est donc pas on du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi à son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressés un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce. » Le mot « grâce » et « plaisir », vous vous rappelez ? Esaïe 53. Cela plaisait à Dieu de le blesser. Cela a plu à Dieu. Il s'est décidé et cela lui a plu. Mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité, « Plaire à Dieu est ce qui vous a sauvés. » Plaise à Dieu de vous sauver. Timothée dit la même chose. Jésus est l'intermédiaire parfait entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi il est venu annoncer la volonté de Dieu de sauver les hommes. C'est la volonté de Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu. « Grâce » ici signifie plaisir. Vous voyez, lorsque vous avez le mot « correct » dans le bon contexte, cela donne le sens. Parfait. Il n'y a aucune confusion, n'est-ce pas ? Allez dans Tite, deuxième chapitre. Tite, chapitre 2. En effet. En effet. Tite, chapitre 2, verset 11. « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. » Bien, le mot « salut » est « soterion ». La grâce de Dieu dans ce contexte est le don. L'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 9, nous parle de miséricorde. Un petit dernier encore. Prenez le premier Épitre de Pierre, chapitre 5. Alors, encore deux. Premier Épitre de Pierre, chapitre 5. Je vous ai retenu déjà assez bien longtemps. Vous avez vraiment bien fait de venir. Vous êtes sortis chez vous, un dimanche soir, pour aller à l'église. Je ne vais donc pas abuser. Premier Épitre de Pierre, chapitre 5. Remarquez ce qu'il dit au verset 4. « Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux. Mais il fait grâce, le mot grâce ici signifie aide aux humbles. Il vient en aide aux humbles. Nous pourrions peut-être trouver hier un autre passage, où cela prendra également tout son sens. Bien, retournons à Jacques. Si vous allez dans Jacques, chapitre 4, vous y verrez ceci au verset 6. « Cependant la grâce qu'il accorde est plus grande encore, plus d'aide. » C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux. » Il met en opposition les orgueilleux et les humbles, mais il fait grâce aux humbles. « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il offre l'aide, l'assistance de l'Esprit-Saint à ceux qui s'appuieront sur eux-mêmes et diront « Je n'ai pas la force en moi, alors je ne m'appuierai pas sur mon pouvoir, Seigneur. » Comme Paul, je m'appuierai sur le tien. La dernière, c'est promis. Deuxième Épitre de Pierre, chapitre 1, je sais que je peux vous en donner beaucoup plus. Vous réalisez le nombre de lectures de Saintes Écritures que je pourrais vous donner. Vous voyez, c'est une partie du problème. Vous regardez un pasteur à la télévision. D'accord, je suis un pasteur de la télévision, j'occupe un certain espace de télévision. D'accord, cet office est un message télévisuel, ça deviendra une émission pour les gens à l'étranger. D'accord. Savez-vous ce que vous recevez lors d'une émission religieuse à la télé ? Vous avez maximum 20 minutes de l'office du serment. Vous n'avez pas le droit au serment tout en entier. Vous savez, le réalisateur, le réalisateur décide quelle partie choisir dans ces 20 minutes. Et s'il n'est pas guidé, ou si elle n'est pas guidée par le Saint-Esprit, vous pouvez obtenir 20 minutes assez incohérentes. Vous pouvez tomber sur 20 minutes inappropriées, car en 20 minutes, vous ne pouvez pas vous faire une opinion. Pas de manière parfaite et complète. Ce qui, moi, me prend 75 minutes, vous ne pouvez pas le comprendre en seulement 20 minutes de télévision. Donc, si les gens regardent telle ou telle chose à la télévision et entendent traiter le thème de la grâce, ou tel ou tel sujet, ils pensent qu'ils ou elles disent cela ou encore autre chose, et vous n'avez finalement pas entendu tout ce qu'ils ont dit. Ce n'est en doute pas ce qu'ils ont dit. Vous n'avez entendu qu'une partie. Vous n'avez pas entendu le message dans sa totalité. Vous feriez mieux de venir à la maison, dans votre propre église. Là où Dieu vous a confié aux soins de votre évêque. Salut à tous et gloire à Dieu, votre père dans la foi, comme disait Paul, pour être sûr que vous compreniez des extraits cohérents de la parole. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père céleste. Au nom de Jésus, je crois que Jésus-Christ, est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment, et maintenant est sorti du tombeau. « Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. » Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, « Bon, et maintenant que dois-je faire ? » Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. C'est intitulé « D'où venons-nous ? » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créée dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez, s'il vous plaît, prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous ? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada